bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de doux cette inspiration et derrière soi même et aujourd'hui donc vraiment une super étoile triangulaire avec moi c'est vraiment sympa aussi dégradé de couleurs voilà on parle dans les tons rose violet rose jaune gris bleu en tout là on a 6 couleurs donc vraiment motif simple à réaliser chouette ça fait un super résultat j'adore donc j'espère que ça va vous plaire en tout cas mais je vais vous montrer comment on a quand même une longueur de 60 cm et une longueur de à peu près 160 plutôt pas mal et je vous montre comment ça fonctionne alors voilà ce que j'ai utilisé donc c'est super six petit peu dégradé 70% de polyacryl 30% donc de laine on a 200 carab 800 m voilà et donc là on a notre on a donc notre étoile qui est dessinée je commence avec le milieu on va attraper le bout du fil si on le trouve j'espère que ça va être assez rapide on va pas aller dans la pêche trop longtemps hop là donc je commence avec 6 mailles on met une chinette de 6 mailles 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 du coup 6 donc voilà et on a une petite bouche puis j'ai un petit peu tout à l'heure fait que j'ai pris une petite bouche ensuite donc la prochaine brine de la prochaine maille et la troisième La même que j'ai déjà tout crocheté, il y a pas ce que j'obtiens. On continue, donc de nouveau 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 J'ai mis en l'air, j'ai mis en l'air. et la troisième voilà ils sont déjà reliés je vais faire ici en passant ici dans l'espace entre les brides je vais faire ma maille coulée et voilà et maintenant on va faire un nouveau rectangle donc 3 mailles en l'air donc je fais une quatrième donc je fais donc encore 3 brides à chaque fois donc 4 fois la même hauteur voilà c'est positionné et là j'ai déjà donc la pointe de mon étole qui est réalisée donc après bien sûr tout va s'agrandir je vous montre bien sûr encore donc à nouveau 6 mailles en l'air 4, 5, 6 on tourne de retour dans la quatrième donc 1 donc 1 2 et numéro 3 donc ça du coup c'est terminé on relit le tout avec une maille coulée et là je fais une nouveau 3 mailles pour la hauteur et on va projeter ici et comme tout à l'heure donc 1, 2 et 3 donc là j'arrive à la prochaine petit rectangle et je vais faire une maille coulée pour tout associer et je fais nouveau 3 mailles en l'air pour la hauteur et c'est parti on fait 3 brides à l'intérieur de tout ça et maintenant il nous manque une bride que l'on va faire tout de suite une première bride deuxième bride et donc la troisième bride et là je vais faire une maille coulée pour la relier de ce rectangle au reste du travail et donc là mes maillots en 3 maillots en l'air et 1, 2, 3 bride ici donc dans cette espace entre les brides et à chaque fois donc on relier avec une maille coulée et ainsi de suite et voilà donc après on relit et on finit donc à faire on monte en escalier le travail en fait et donc on reproduira ça jusqu'à ce que l'on termine la pelote en fait et un troisième bride et voilà voilà ce que ça donne donc du coup on a fait 4 rangées en tout et puis je vais vous remontrer je vais continuer et puis je vais vous montrer quand on commence à voir le début du changement de couleur avec les petites pointes rose qui vont arriver et puis après je vais vous montrer ici dans ce domaine là et puis ici on voit les premiers fils qui arrivent donc voilà donc on y est donc j'ai quand même pas mal travaillé entre temps et voilà du coup on a les tons violets et on arrive ici avec un petit peu de rose claire donc ça arrive et ça fait vraiment quelque chose super sympa donc je vous montre on a un fil de couleur donc c'est équilibré c'est 50-50 là donc on a deux fils roses deux fils violets et puis après ça va doucement se changer et on va avoir du coup notre fil qui va se transformer dans un petit peu en rose donc là on voit le changement de couleur et on passe avec trois fils roses ensuite et juste un fil violet on va continuer et on va continuer 3 maillots en l'air et ainsi de suite et de nouveau 3 brides et puis voilà ce qu'il nous reste à faire c'est de finir la pelote et je vous montre le résultat final ok donc c'est presque terminé donc on est ici on arrive au bleu pas mal c'est le début du fil alors je n'ai pas réussi à faire une nouvelle rangée il ne me reste vraiment pas grand chose je vais juste couper mon fil et ça on tire on tire bien et on a à coudre tout ça donc la fin et le début donc c'est vraiment super avec cette pelote c'est qu'on a réalisé tout ça avec une pelote et on a juste deux points à réaliser en couture et c'est super ça simplifie pas mal la tâche et voilà je trouve que le résultat est vraiment top j'aime beaucoup le motif donc j'espère qu'il vous plaît vous aussi n'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas donc on voit ce petit motif à carreaux en fait donc là on a tous ces champs jaunes de couleurs donc du jaune un jaune vert après on arrive à un peu de cri voilà donc j'espère vraiment que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser des commentaires des avis, des suggestions abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se dit à très vite ciao